Vierge Leclerc Relecteur J'ai effectivement décidé de vous parler d'un thème que j'aime bien, qui est l'imagerie des planètes, et que j'ai sous-titré « Comment voir l'invisible ». L'idée, c'est qu'on est dans ce thème de la preuve par l'image, comment on va essayer d'en savoir un peu plus sur les mondes qui nous entourent. Alors, juste pour rappeler à tout le monde où se trouvent les différentes planètes du système solaire, Vous avez ici une vision globale du système solaire avec les planètes classées par ordre de distance au Soleil. La plus proche au Soleil, c'est Mercure. Ensuite, on va avoir Vénus, la Terre et la Lune, donc nous sommes ici. Puis on va trouver Mars, puis Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Des grosses boules de gaz sur lesquelles on ne peut pas marcher. Donc nous, on va s'intéresser plutôt aux Lunes de Jupiter et Saturne, Uranus et Neptune. Et le tout dernier représentant du système solaire qui est Pluton, qui est la planète la plus lointaine. Alors, si on veut aller voir ces corps du système solaire, il va falloir qu'on envoie des sondes et des atterrisseurs. On va voir ça juste après. Et ça va nous prendre du temps. Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, avec les moyens dont on dispose actuellement, pour aller sur la Lune, il faut compter à peu près trois jours de voyage. Trois jours allés, trois jours retours si on veut revenir. Ensuite, si vous voulez vous rendre sur Mars ou sur Vénus, il faut compter six à huit mois de voyage. C'est déjà un peu plus compliqué. Si vous voulez aller jusqu'à Saturne, donc la mission Cassini-Huygens, dont je parlerai tout à l'heure, qui est allée voir Saturne, c'est sept ans de voyage. Pour aller découvrir Pluton, la planète la plus lointaine, ce n'est plus une planète depuis quelques années, mais c'est le premier corps qui représente les corps glacés à l'extérieur du système solaire. C'est un détail de sémantique. Pour aller voir Pluton, il nous a fallu dix ans. Dix ans avec la sonde New Rise. Donc vous voyez que c'est très loin. Si jamais vous êtes très ambitieux, que vous voulez aller voir la première planète en dehors de notre système solaire, là, avec les moyens actuels, c'est 78 000 ans de voyage. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pour aller explorer ces mondes qui nous entourent, on va utiliser des sondes et des atterrisseurs. Vous avez dans ce diagramme les planètes du système solaire, et chaque trait que vous voyez sur cette image, chaque trait représente une mission spatiale. Vous voyez que la Lune, c'est normal, c'est notre plus proche voisine, c'est la grande gagnante de l'exploration avec entre 80 et 100 missions spatiales qui ont été envoyées vers la Lune. Vénus et Mars, de part et d'autre de la Terre, là, Vénus, c'est à peu près une quarantaine de missions. Mars, on est à peu près à 45 missions spatiales qui ont été envoyées. Ensuite, ça se complique. Jupiter n'a été visité que par deux sondes qui se sont mises en orbite autour de la planète. Il y a eu des survols, mais deux sondes seulement se sont mises en orbite. Saturne, encore plus loin, une seule sonde s'est mise en orbite. Et il y a eu aussi trois survols, mais une seule est restée en orbite. Uranus et Neptune et Pluton n'ont été survolés que par une seule sonde spatiale. Et encore, c'est un survol, ça va très vite, on a le temps de prendre quelques clichés et c'est fini. Alors, Pluton, je vous disais, c'est le dernier représentant. C'est la dernière planète, entre guillemets, que l'on a découvert. Et j'aime beaucoup Pluton. Alors, désolé pour ceux qui sont assis sur la gauche, qui ne vont pas voir grand-chose, mais j'ai une image tout en haut, là, qui vous montre comment on a découvert Pluton en 2015. Et j'aime beaucoup cette image parce que, dessus, on voit une forme de cœur. Il y a un immense glacier d'azote solide qui est en forme de cœur. Je trouve que c'est très poétique. Je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas. Ce n'est pas le débat. En tout cas, ce n'est pas mon sujet. Donc, ces robots qu'on va envoyer, on en a deux types. Il y a soit des orbiteurs, c'est-à-dire des sondes qui vont tourner autour des planètes ou les survoler, soit des atterrisseurs, c'est-à-dire des robots qui vont se poser à la surface et éventuellement rouler s'ils sont capables de le faire. Là, vous avez les trois générations de robots martiens envoyés sur la planète rouge. Et tout en bas, à droite, vous avez une vue d'artiste de Huygens, le module européen qui s'est posé sur Titan, le plus gros satellite de Saturne, en 2005. Ces sondes spatiales sont bardées d'instruments scientifiques. C'est ça que nous utilisons dans les laboratoires. Ce sont des instruments qui vont observer à différentes longueurs d'onde, donc dans les rayons gamma, les rayons X, les UV, les infrarouges, les micro-ondes, et qui vont scanner la surface des planètes. C'est un peu comme quand vous cassez un bras, vous allez à l'hôpital et on va vous passer une radiographie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On fait ça aussi sur les planètes. Donc, on va utiliser ces instruments. Et comme on est, ce soir, c'est la nuit des chercheurs, une nuit blanche, je crois, qui se termine à 10h30, c'est assez raisonnable quand même, enfin bref, c'est la nuit des chercheurs, et donc, on peut s'autoriser un peu de science. Et Philippe Walter vous a fait une excellente introduction à l'imagerie hyperspectrale. J'ai décidé de mettre un peu l'accent sur cette technique, cette imagerie hyperspectrale visible, prochain frein rouge. En quoi ça consiste ? Je vous le rappelle, on prend une photo, non pas une photo d'une zone avec un satellite, on ne prend pas juste une photo couleur, mais comme on l'a vu dans la présentation précédente, on va prendre des centaines de photos de la même zone dans des longueurs d'ondes différentes. C'est comme si vous passiez des filtres de couleurs devant votre caméra, un filtre vert, un rouge, un bleu, mais en fait, on va faire ça avec des centaines de longueurs d'ondes différentes. Résultat, pour chaque pixel de votre image, on va avoir une mesure qui ressemble à ça, qui correspond à la quantité de lumière réfléchie par la surface à toutes les longueurs d'ondes. Et dans cette mesure, on va voir apparaître ce qu'on appelle des bandes d'absorption, c'est-à-dire des signatures qui vont nous permettre de savoir quels sont les matériaux qui sont présents dans ce pixel. Pour nous, c'est un peu comme un code barre, ça nous permet de savoir quelle est la composition des surfaces à l'endroit que nous avons imagé. La première fois que cette technique a été utilisée en planétologie, c'était en 1988, sur la sonde russe Phobos 2, avec un instrument qui a été fabriqué par nos collègues français à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. C'était en 1988, donc au millénaire dernier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? On a vu des tableaux tout à l'heure. Nous, on s'est amusés au laboratoire, comme on cartographie les minéraux sur les planètes, à la pause café, pour faire la récré. On a essayé de faire la même chose sur les tableaux de peinture. C'était il y a quelques années déjà. Vous avez un exemple ici, avec un tableau du XVIIe siècle. Et quand on fait de la spectro-imagerie, on va être capable, pour chaque pixel de l'image, d'avoir ce type de mesure, donc la quantité de lumière réfléchie à chaque longueur d'onde. Ça, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui permet de caractériser les pigments. Et puis, comme on a plein d'images, on va pouvoir jouer avec ces images et faire réapparaître des zones, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui correspondent à toutes les zones restaurées du tableau. Pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'en traitant des données martiennes, des données du robot Curiosity, qui s'est posé en 2012 sur la surface de Mars, je suis tombé à un moment sur ce spectre. Et là, je me suis dit, j'ai déjà vu ça quelque part. En retournant chercher dans mon ordinateur, vous avez ici le spectre que je vous ai montré précédemment, sur le tableau de peinture. Là, vous avez le spectre sur Mars. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas le peintre qui était allé sur Mars et qui a laissé des traces. C'est le peintre qui a utilisé un minéral qui s'appelle l'hématite, qui est un oxyde de fer, qui est très utile pour faire des teintes de rouge. Et il se trouve que la surface de Mars est couverte du même minéral. Toute la poussière du sol de Mars est constituée d'hématite, cet oxyde de fer. Alors donc, ces techniques sont très utiles pour voir la composition des surfaces planétaires. Et là, je vais vous passer en revue quelques surfaces, quelques images que j'aime bien, en commençant par Mercure, donc la planète la plus proche du Soleil. Mercure à l'œil nu, c'est un corps qui vous semblerait assez gris, qui présente à peu près cet aspect-là. Si vous utilisez des caméras infrarouges, que vous faites de l'imagerie, la spectro-imagerie, vous allez pouvoir assez facilement créer des images comme celle-ci. Alors, je vends très mal mon travail. Quand je dis assez facilement, ça peut prendre 4 ou 5 ans de travail pour faire une image comme ça. Je reviens sur ce que je viens de dire. Mais vous pouvez, en théorie, créer des images comme celle-ci, et c'est des images extraordinaires, parce que là, vous voyez apparaître toute la diversité des terrains à la surface de Mercure. Donc, j'ai un petit faisceau laser qui est très très faible et j'ai un bras qui est un peu court aussi pour aller jusque là-haut. Ce qu'il faut voir, c'est la grosse tâche jaune ici, tout en haut. En gros, ça vous montre que certaines zones de cette planète ont une composition différente des zones à côté. Et vous voyez réapparaître toute l'histoire de la formation des terrains. Quittons Mercure, allons sur la planète d'après, Vénus. Vénus, pour nous, c'est un cas très intéressant parce que Vénus est entourée d'une épaisse atmosphère de CO2 qui est 90 fois plus épaisse que l'atmosphère de la Terre. Et à l'œil nu, on ne voit pas la surface. Le seul moyen de voir la surface de Vénus, c'est d'utiliser un radar. Donc, un radar qui va observer dans des longueurs d'onde où l'atmosphère devient transparente, complètement transparente. Qu'est-ce que l'on voit avec ce radar ? Eh bien, on va voir que la surface de Vénus est entièrement dominée par des volcans, en fait, des laves et des coulées volcaniques. Et Vénus, pour nous, en planétologie, c'est très intéressant parce que Vénus nous raconte une histoire et Vénus nous dit qu'il ne faut surtout pas plaisanter avec l'effet de serre. Pourquoi ? Parce que les sondes qui sont allées sur place ont mesuré une température de 465 degrés en surface. La prochaine fois que vous ferez un barbecue, avant de mettre les saucisses sur les braises, vous penserez à moi, vous mettrez la main à la place des saucisses, pas longtemps, mais 465 degrés, c'est plus chaud que les braises du barbecue. Et c'est la température qui règne à la surface de Vénus. Pourquoi ? Parce que, je vous disais qu'il y a une épaisse atmosphère, cette atmosphère entretient un effet de serre monstrueux et qui entretient cette température. Alors, vous savez que l'effet de serre, c'est quand même quelque chose qui est préoccupant. Et sur Terre, on a en ce moment des taux de CO2 qui ne sont pas tout à fait raisonnables, qui sont plus hauts que ce que l'humanité a connu depuis les 800 000 dernières années. Donc, un taux qui est quand même un peu fort. Alors après, on peut s'en préoccuper ou pas. Ce n'est pas mon sujet, donc je ne vais pas prendre position. Chacun pense ce qu'il veut du sujet. Continuons le voyage et allons un cran plus loin. La Lune. Quand vous regardez la Lune, surtout en ce moment, on la voit très bien dans le ciel. A l'œil nu, vous avez des terrains clairs, des terrains sombres. Mais avec votre œil, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin dans l'interprétation. Avec l'imagerie hyperspectrale, on va créer assez facilement, ça y est, je le redis, on va pouvoir créer des cartes qui vont vous montrer toute la diversité des terrains lunaires. Et sur la Lune, c'est encore plus extraordinaire parce qu'on a la chance d'avoir eu des astronautes qui sont allées il y a 50 ans sur place. Il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune qui ont ramené dans nos laboratoires presque 400 kilos de roches lunaires. Donc on peut prendre ces échantillons lunaires, comparer leurs propriétés avec ce que l'on voit depuis l'orbite avec les sondes. Et on est capable de dire, par exemple, que toutes ces zones que l'on voit là-haut, toute cette mer sombre en haut à droite qui apparaît jaune, en fait, elle est très pauvre en titane. Celle qui est en dessous, qui apparaît en bleu, elle, par contre, elle est très riche en titane. Donc ça, c'est des éléments importants. Si un jour, on veut aller sur la Lune, installer une base, il va nous falloir des ressources. Et donc, avec nos moyens d'imagerie, on est capable de dire, attention, c'est là qu'il va falloir se poser parce que là, on aura telle ou telle ressource et c'est surtout pas là-bas. Chose assez intéressante, donc pour ceux qui aiment bien l'astronomie amateur, là, je voudrais juste rendre hommage au travail incroyable que font certains astronomes amateurs. et ici, c'est les travaux faits par Alain Payou qui m'a envoyé ces images superbes il y a quelques semaines. Donc, avec un simple télescope, avec une caméra, avec Photoshop et avec beaucoup, beaucoup d'heures de travail, vous pouvez obtenir des résultats assez extraordinaires sur la Lune. À nous voir maintenant la planète Mars. Mars, c'est très intéressant parce qu'elle a été beaucoup explorée et vous avez la sonde européenne Mars Express qui est arrivée en 2004 avec une caméra hyperspectrale à son bord. La sonde est toujours en activité aujourd'hui. Elle a été rejointe deux ans plus tard par la sonde MRO, sonde américaine, arrivée en 2006, toujours, elle aussi en activité. Et pour Mars, vous l'avez compris, comme pour les corps précédents, on a de la chance puisque, pour tous les points de cette image, je suis capable d'avoir un spectre, c'est-à-dire la quantité de lumière du Soleil réfléchi par la surface, et en analysant la forme de ce spectre, je vais remonter à la composition. Qu'est-ce que l'on voit avec ces images ? Eh bien, vous voyez par exemple que tout le nord de Mars est couvert par une calotte polaire qui est constituée de glace et on peut dire quel est le type de glace. Il y a à la fois de l'eau et du CO2. L'eau, c'est extrêmement important pour la vie, on le sait, vous ne pouvez pas vivre sans eau. Et si un jour, vous envoyez des hommes sur Mars, eh bien, on sera très content de savoir qu'il y a des ressources en eau à tel endroit pour pouvoir à la fois fabriquer de l'oxygène, pourquoi pas fabriquer du carburant en dissociant l'oxygène, l'hydrogène. Bref, c'est un élément qui va être très important. Pour nous, finalement, ce qui va nous intéresser le plus, alors je dis nous, au sens les géologues ou les planétologues dans la communauté, on va s'intéresser aux minéraux. Et les minéraux, pourquoi ils nous intéressent beaucoup ? parce que les minéraux racontent une histoire. Un minéral donné se forme dans un environnement donné. Là, sur la carte que vous voyez ici, les régions que vous voyez en bleu, par exemple au milieu, on sait que c'est des minéraux volcaniques, des matériaux qui se forment lorsqu'il y a des volcans en éruption. Plus intéressant, on va voir à d'autres endroits des minéraux qui s'appellent les argiles, des minéraux qui requièrent la présence d'eau liquide stable pendant très longtemps pour se former. Pour nous, ça, c'est le Graal. Parce que je l'ai à peine évoqué au début, mais une des motivations dans nos recherches, c'est d'essayer de trouver des zones en dehors de notre planète, des zones qui seraient potentiellement habitables par des formes de vie. Or, on sait que sur Terre, l'eau est un élément essentiel et c'est grâce à l'eau liquide que la vie a pu démarrer et a pu s'entretenir. Donc, avec l'imagerie, depuis l'orbite, on arrive à voir à quelques endroits qu'il y a de l'argile sur Mars. L'étape d'après, c'est qu'on envoie un robot, un rover, un robot mobile. Là, vous avez donc les trois générations de rovers martiens envoyés en 1996, 2004, 2012. Vous voyez qu'on est de plus en plus ambitieux. Et donc, le plus gros que vous voyez à droite, qui s'appelle Curiosity, est arrivé en 2012 et la France a contribué avec deux instruments, dont un qui est tout en haut du mât. C'est la caméra tout en haut du mât fabriquée par nos collègues à l'IRAP, à Toulouse. Et c'est l'instrument sur lequel nous travaillons aussi au laboratoire de planétologie à Nantes. Avec cet instrument, c'est assez magique. On peut choisir, à partir de nos ordinateurs, des cailloux devant le robot et choisir du jour pour le lendemain sur quels cailloux on va faire une analyse. J'ai mis aussi un cercle au milieu, sur le bout du bras articulé. Ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire parce qu'au bout, il y a une foreuse et on va pouvoir faire des trous, prélever de la matière, la mettre dans des fours d'analyse et faire des choses assez incroyables. Des choses très incroyables. Vous savez que de nos jours, c'est très important de pouvoir faire des selfies. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au Louvre, mais j'ai des amis qui m'ont dit que c'est incroyable. Quand vous allez au Louvre, devant la Joconde, il y a autant de gens qui lui tournent le dos que des gens qui la regardent. Bref, sur Mars, c'est important aussi. Curiosity fait des selfies régulièrement avec son bras robotique. Quand vous associez toutes ces images, vous obtenez ces images fabuleuses. On a l'impression que quelqu'un, un photographe, est devant le robot. Curiosity se prend en photo tout seul, régulièrement, chaque fois qu'il fait un forage sur Mars. Vous avez un forage juste devant le robot. Donc on l'a fait plusieurs fois et s'il n'y a qu'un seul message à retenir de l'aventure de Curiosity qui a fait plus de 20 kilomètres depuis 2012, c'est qu'à l'endroit où on s'est posé, au niveau de la flèche rouge là-haut, et on voit les traces laissées par les roues du robot vues par un satellite en orbite. À l'endroit où ce robot s'est posé, on sait, grâce aux roches présentes, aux analyses qu'on a pu faire sur place, on sait qu'il y a très longtemps, probablement 3,5 milliards d'années, une rivière coulait. On sait qu'il y avait des lacs à plein d'endroits, des lacs qui, à un moment, étaient remplis, puis à d'autres moments, ont été asséchés. Puis après, de nouveau, il y a eu de l'eau. Et on sait aussi que ces conditions ont aujourd'hui disparu. Pour nous, c'est très important. D'après ce que nous dit Curiosity, ce site était potentiellement habitable il y a 3,5 milliards d'années. Mais ces conditions ont aujourd'hui disparu. Mars a en grande partie perdu son atmosphère. Et donc, l'autre question derrière, c'est est-ce que la vie s'y est vraiment développée ou pas ? Et ça, je n'ai pas encore la réponse. C'est ce que l'on cherche par la suite. Autre autoportrait qui est assez fabuleux, et là, c'est pour rendre hommage encore une fois à la communauté d'amateurs, et notamment Thomas Appéré, qui est un amateur très éclairé, un collègue qui est prof de physique à Vannes, qui fait un travail remarquable sur les images qui sont mises en ligne dès qu'elles arrivent sur le site de la NASA. Lui, assemble tout ça et fait des traitements qui sont assez extraordinaires. Donc, voilà quelques autoportraits de Curiosity. Vous voyez qu'il est de plus en plus poussiéreux avec le temps. un des tout derniers qui a été réalisé. Et donc, le prochain devra être fait la semaine prochaine. Je prends un peu de distance, dans le peu de temps qui me reste. On va aller voir cette fois Titan. Titan, on est autour de Saturne, et là, c'est la sonde Cassini-Wiggins qui nous a révélé un monde incroyable. La sonde a été lancée en 1997. Elle est arrivée sept ans plus tard. Elle a tourné 13 ans autour de Saturne. Et on a découvert Titan. À l'œil nu, Titan, c'est une boule orange. L'atmosphère nous masque entièrement la surface. Une atmosphère qui a presque la même pression que la Terre, composée essentiellement d'azote, comme la Terre, et qui contient des molécules organiques. Une molécule à base de carbone, azote, oxygène. Des molécules, enfin des atomes, en fait, qui sont les constituants de la matière organique, ce qui nous forme. Cassini nous a révélé, nous a donné des images incroyables. J'ai dû faire beaucoup de tri, évidemment. Ici, vous avez la Terre, vue par la sonde Rosetta, avec le Soleil qui se reflète dans les océans, au nord. Là, vous avez l'atmosphère de la Terre, vue depuis la Station Spatiale Internationale, et vous avez des rivières typiques sur Terre. Ça, c'est la Terre. Cassini arrive, on accumule pendant des années des images de Titan. Voilà à quoi ressemble Titan, vue par la sonde Cassini. Chose incroyable, Titan, c'est à peu près deux fois plus petit que la Terre. Il y a aussi des mers, des océans, des lacs, des mers qui couvrent tout le pôle nord de Titan. Et là, on voit le Soleil qui se reflète dans ces mers, dans ces grandes étendues de liquide. Vous voyez l'atmosphère de Titan, vue par la tranche, où ici, vous voyez, chose encore plus extraordinaire, des réseaux de rivières. Il coule un liquide sur Titan. Par contre, il fait moins 180 degrés, et à cette température, ce n'est pas de l'eau liquide, c'est du méthane liquide, un hydrocarbure. Ce sont des hydrocarbures. Il y a des nuages d'hydrocarbures, il pleut des hydrocarbures sur Titan. Ça ruisselle, crée des rivières, des lacs qui s'évaporent. Donc, à l'œil nu, Titan, ça ressemble à cette boule orange. Avec nos caméras infrarouges, nos caméras hyperspectrales, on arrive à voir à travers, voir quels sont les différents terrains. Avec le radar, on voit encore mieux à travers l'atmosphère, on voit toutes ces grandes étendues de liquide. Et surtout, ne le répétez à personne, mais il y a plus de réserves de gaz naturel sur Titan qu'il y en a sur Terre. Ne le dites pas trop fort, ça pourrait donner des idées à certains. Autre satellite très important pour nous, Encelade. Lui, il est beaucoup plus petit, mais il est passionnant aussi. Sa surface, c'est une banquise de la glace d'eau, quasiment pure. Et sous la croûte de glace, notamment mes collègues Gaël Chauvelet et Gabriel Tobin, qui travaillent sur les modèles d'intérieur des satellites, ils ont montré que sous la croûte de glace, il y avait un océan d'eau liquide. De l'eau liquide, stable, peut être en contact avec des silicates, c'est-à-dire un environnement qui ressemble à ce qu'on a au fond des océans sur Terre. Si vous allez au fond des océans sur Terre, vous trouvez des formes de vie incroyables, comme ce magnifique blobfish. Et donc, on peut rêver qui sait quelle forme de vie habite peut-être les océans sous les lunes de glace, comme Encelade, ou comme la lune Europe, une lune de Jupiter, qui sera visitée par deux sondes spatiales, une américaine, qui s'appelle Europa Clipper, et une européenne, qui s'appelle Jewish. Ces deux sondes devront arriver dans une dizaine d'années, on va dire. Une petite devinette. On ne va pas avoir beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous donner beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai vite vous donné la réponse. Quand on fait nos cours aux étudiants, on dit toujours « mettez une barre d'échelle sur vos images ». Donnez le contexte de vos images. Pourquoi c'est important ? Là, je vous donne un exemple. À gauche, on est sur Pluton, vu par la sonde New Horizon. Ce que l'on voyait, c'était à peu près une zone au milieu du cœur, ici. À droite, en fait, c'est une zone prise sur un foraminifère, c'est un micro-organisme marin qui tient à peine, qui fait un demi-millimètre. Donc, vous voyez, c'est quand même assez troublant si on n'a pas le contexte. C'est pour rappeler aussi le lien avec le cœur de Pluton. Est-ce que c'est volontaire qu'il y ait une telle ressemblance ? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le contexte des images, vous pouvez dire n'importe quoi. Alors, en ce moment, on vit, d'un point de vue méthodologique, une vraie révolution. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de caméras sur nos centres spatiales. Donc, on va pouvoir, par ordinateur, recréer en 3D les mondes virtuels. Et puis, grâce à une vraie révolution technologique qui est la réalité virtuelle, on va pouvoir chausser un casque. Celui-là date des années 80, donc maintenant, on fait un peu mieux. On peut chausser un casque et se promener, nous-mêmes, marcher sur les terrains qu'ont visité les centres spatiales, comme Curiosity, par exemple. Donc, ça, c'est des travaux que nous menons en collaboration avec la start-up Nantes Vertu Planets, qui est une émanation du laboratoire. Donc, des travaux qui sont, à mon avis, assez prometteurs. Si un jour, vous avez envie d'aller sur la Lune, eh bien, physiquement, ça va être difficile. Je vous ai dit, il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Il n'y en a plus que 3 qui sont en vie, dont un qu'on voit régulièrement dans les colloques. Il vient tous les ans voir ce que les chercheurs ont fait avec les 100 kilos de roches lunaires qu'il a collectées il y a 50 ans. Et je vous invite à essayer des applications de réalité virtuelle, comme l'application Apollo 11 VR, qui est... J'ai une excellente nouvelle à vous dire. J'ai un chronomètre ici qui me dit combien de temps il reste. Je cours après le temps depuis tout à l'heure. Et là, ça vient de changer. Ça vient de marquer. Vous avez 5 minutes en plus. Avec un peu de chance, j'en aurai 2. Donc, vous connaissez... Par contre, le titre, je n'ai pas de prompteur. Donc, j'aurais peut-être un deuxième... Il ne faut pas que je perde de temps là-dessus. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des applications maintenant de réalité virtuelle. Vous chaussez le casque et vous vous retrouvez dans le module lunaire à piloter vous-même pour refaire toutes les phases critiques d'atterrissage. C'est une société qui s'appelle Immersive Education en Irlande qui a fait ça, qui est extraordinaire. Donc, vous pouvez trouver des choses assez fabuleuses qui vous permettent de toucher du doigt finalement ce que ces gens ont vécu. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Dans les semaines qui viennent ou plutôt dans les mois qui viennent, l'actualité va être très chargée, notamment pour Mars. Il n'y a pas moins de 4 missions qui sont prévues pour un lancement au mois de juillet, entre juillet et août, donc là, en 2020. La première mission chinoise avec un atterrisseur et un orbiteur qui doit partir. La première mission des Émirats Arabes Unis. Encore une fois, une grande première pour une nouvelle nation dans cette course à l'espace. Le premier rover européen qui s'appelle ExoMars, qui a pris beaucoup de retard. On espère qu'il va pouvoir partir malgré tout. Donc, je dirais que ces trois-là à gauche, c'est les grandes premières. À droite, c'est les Américains qui, fort du succès de Curiosity, renvoient un autre vaisseau qui est calqué sur Curiosity. Cocorico, la France est encore présente. C'est encore nos collègues de l'IRAP à Toulouse qui fabriquent la caméra tout en haut du mât. Donc, caméra sur laquelle on va pouvoir, nous aussi, grâce à eux, travailler à Nantes. Le but de ce robot, ça va être de faire des analyses sur place et aussi de ramener des échantillons, collecter des échantillons pour qu'une autre mission spatiale qui arrivera derrière puisse venir les récupérer sur place et un jour, peut-être, nous les ramener sur Terre. Donc, ça, ça va être le paysage à court terme. Et à un peu plus long terme, là, on est presque dans la science-fiction, mais c'est la science-fiction en marche, la NASA a décidé d'envoyer la mission Dragonfly vers Titan. Vous prenez Curiosity, vous enlevez les roues, donc un engin de la taille d'une voiture, vous enlevez les roues, vous mettez des hélices, vous lui mettez du plutonium, comme carburant, et vous envoyez ça en 2026. L'arrivée est prévue sur Titan en 2034, donc il va falloir être patient. La bonne nouvelle, c'est que le départ à la retraite recule constamment, donc moi, j'ai une chance d'être encore en activité quand les données vont arriver. Je n'ai rien dit. Et donc, on attend, en 2034, des données incroyables. On sait faire voler un drone dans l'atmosphère de la Terre de manière autonome. Sur Titan, c'est encore plus facile, la gravité est plus faible, un sixième de la gravité de la Terre, et l'atmosphère est un peu plus dense. Donc pour voler, c'est des conditions encore plus simples que sur Terre. Donc là, on attend beaucoup de cette mission qui promet d'être à la fois extraordinaire pour la science, mais aussi pour la technologie. Donc j'en arrive quand même au bout de mon voyage, et j'ai mis ici un petit panel des endroits où on a atterri avec ces différentes sondes spatiales. Donc on a la Terre, la Lune, Vénus, Mars, des astéroïdes, une comète, Titan ici. Et en fait, quand on fait le bilan de tout ça, on se rend compte qu'il y a un seul endroit qui est habitable par l'homme, c'est la Terre. Vous avez une photo ici prise par l'astronaute de la mission Apollo 17. Donc il y a un seul endroit où on peut vivre, et évidemment, le message, c'est faisons en sorte de le garder en vie le plus longtemps possible. J'ai encore un transparent. En fait, j'en ai encore deux. J'ai encore trois minutes. on est dans l'idée de la preuve par l'image. Vous avez ici une des premières photos d'une exoplanète. Regardez, c'est extraordinaire. Là, on a le chiffre du nombre de planètes découvertes en dehors de notre système solaire. 4100 confirmés, 4900 en attente de confirmation. Ces chiffres augmentent presque aussi vite. Je pourrais faire encore une analogie, mais que certains virus, ce chiffre augmente très vite. Pourquoi ? Parce que nos moyens d'observation sont de plus en plus performants et donc, ça veut dire qu'il y a des milliards de planètes dans notre galaxie et dans l'univers. Ça, ça veut dire que la prochaine révolution en astronomie, c'est probablement essayer de détecter des choses sur les autres planètes que celles qui sont dans notre système solaire. Par contre, vous ne voyez pas très bien les chiffres, mais la distance pour la plus proche, c'est 39 000 milliards de kilomètres à parcourir. Ça fait très loin. Je vous disais tout à l'heure, à la vitesse d'une sonde spatiale, c'est 78 000 ans de voyage. Je me suis prêté un petit calcul, je me suis dit je suis en 1800, je prends le moyen le plus rapide, un cheval, et puis je vais combien de temps il me faut pour aller à Pluton ? J'ai fait le calcul, il faut à peu près 15 000 ans à cheval pour arriver à Pluton. Donc je me dis que ce n'est pas possible. Et finalement, Pluton, on y est allé maintenant. Donc quelque part, est-ce qu'on sera capable, dans je ne sais pas combien d'années, d'envoyer une sonde autour de la première planète extrasolaire ? C'est assez probable. Et qu'est-ce qu'on trouvera là-bas ? Je n'en sais rien. Ça, c'est la recherche fondamentale. On ne sait pas à l'avance, parce que maintenant, on nous demande de dire à l'avance ce qu'on va trouver. Non, la recherche fondamentale, on ne sait pas encore. Mais on a beaucoup d'espoir. Et je termine avec ce transparent pour faire la transition avec l'intervenant suivant. Ou juste après, pour les gamers de l'Assemblée, je trouverais que ça serait peut-être sympa d'avoir un opus d'Assassin's Creed qui ne soit pas non plus sur le passé, mais peut-être sur le futur, avec une version sur la Lune, Mars ou Titan. Je vous laisse mettre la pression sur le prochain intervenant de la soirée. Et c'est promis, il me reste 57 secondes dans les prolongations. Et donc, je vais sauver ces 57 secondes. Merci beaucoup. Let's go !